Danty et Aldrit, les rescapés malgré la très longue saison des Rochelais, le staff des Bleus a décidé de reconduire Jonathan Danty et Grégory Aldrit une nouvelle fois face au Fidji. Ces deux cadres de l'équipe de France ont besoin de retrouver du rythme ce week-end au stade de la Beaujoire, à Nantes. Il faut dire qu'en numéro 8, Aldrit semble bien seul. Avec la blessure de son coéquipier, Johan Tanga, au pectoral, il devra assumer seul ce poste pour le moment. 15 de France Les bookmakers voient rouge après le forfait de Romain Entamac. Une ligne de 3 quarts inédite. Derrière, Beaucoup de rotations semblent avoir été effectuées, à commencer par la charnière. En effet, nous devrions voir Maxime Lucu associé à Antoine Astois, qui fêteront leur première titularisation de cette préparation. Les deux hommes se connaissent bien, et Lucu aura à cœur d'accompagner le joueur de La Rochelle qui va donc connaître sa première titularisation internationale. Ce match face au coéquipier de Tuizoba sera aussi l'occasion de fêter le retour d'Arthur Vincent dans le 15 de départ de l'équipe de France. Le champion du monde du vin n'a plus porté le numéro 13 depuis un test match en Australie en 2021. Le retour de Melvin Jaminet serait aussi envisagé, lui qui n'a plus été titulaire depuis un an et un match face au Japon. Aux ailes, Fabien Galtier fait confiance à sa jeunesse, et ce mardi à l'entraînement, c'était Biel Barret et Gaëton qui portaient les chasubles de titulaire. Ce serait donc une troisième sélection de suite pour le joueur de l'UBB, qui voit ses chances d'être dans la liste des 33 s'agrandir. Gaëton aura une grosse carte à jouer sur ce match. 15 de France Ramos, Jalibert Qui sera le remplaçant de Romain Entamac pour la Coupe du Monde ? Willems de retour après n'avoir pas connu de temps de jeu adéquat sur les deux premiers matchs de préparation. Paul Willems revient aux affaires et sera titulaire dans la cage. Il sera, en plus de cela, accompagné de son coéquipier en club, Florian Vérague, pour un attelage 100% montpellierain. François Cross et Dylan Crétin feront aussi leur apparition. Le Toulousain avait dû manquer les deux premiers matchs en raison d'une légère blessure, et sera inévitablement un cadre de cette équipe de France. En première ligne, Winnie Atonio est attendu, comme son homologue, Reda Wardi. Pito Movaka commencera aussi la rencontre. A noter aussi que Pierre Bourgari, Thibaut Flamand, Baptiste Serein, Mathieu Jalibert et Yoram Méfana pourraient être sur le banc des remplaçants. Composition probable 1R.wardi 2P Movaka 3U.Atonio 4F.Verag 5P Willems 6F. Cross UG.Aldrid 7D.Cretin 9M.Lucudis A.Astois 11.Gaïton 12J.Danti 13A.Vincent 14L.Biel Barret 15M.Jaminet. Sous-titrage Société Radio-Canada